L'opération est délicate. A plusieurs mètres de profondeur, au milieu de la baie de Tchentour, ce plongeur a pour mission de sangler un pneu de camion pour le sortir de la mer. Le but, donner un coup de nettoyage aux eaux du Cap Corse. On a passé des brutes et des sangles sous les pneus. Et ensuite, avec les coussins de levage, on les a sortis, on les a accrochés, on les a levés doucement. Ensuite, l'étape suivante, c'est de les tirer doucement jusqu'au port, de les mettre à la mise à l'eau et ensuite de les sortir pour aller les jeter à la déchèterie, je pense. Ce matin, ils étaient une trentaine de bénévoles à s'être réunis dès 9h du matin. Pneus, filets abandonnés et à quelques mètres de là sur la plage, de nombreux déchets plastiques. Très vite, le butin devient important. Vous voyez, du polystyrène, des bouts de plastique, des cotons-tiges, beaucoup de bouchons de bouteilles en plastique, voilà, il y a tout ça. Dans cette zone très fréquentée en période estivale, les excès ne sont pas rares. Pour l'association de la protection marine du Cap Corse, organisatrice de la manifestation, le but est aussi de sensibiliser et d'éduquer. On voyait des excès, on voyait des fraudeurs, on voyait des tas de choses. Et je me suis dit, il faudrait faire quelque chose pour s'organiser et dire aux gens ce qu'ils peuvent faire, pas faire. D'autant plus qu'ici, la baie de Centuri est très fréquentée l'été. Donc vous avez toutes sortes de pseudo-pollueurs potentiels, avec les ordures, avec les encres qui arrachent les possidonies. À la fin de l'événement, les déchets collectés seront le taux chargés sur ce camion, prêté par la municipalité et transporté vers une déchèterie. Sous-titrage ST' 501